La Premium, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Bonjour les voyageurs ! Aujourd'hui, je vous fais mon retour d'expérience sur l'économie Premium. Est-ce que c'est vraiment mieux que la classe Eco ? Est-ce que le prix en vaut la chandelle ? On voit tout ça tout de suite en images. Pour démarrer, voici les détails de mon vol test. C'était donc lors d'un vol San Francisco-Londres avec la British Airways et nous avions un Airbus A380. Petit rappel avant de faire mon compte-rendu. Où est située la classe Premium ? Dans un avion, on peut avoir jusqu'à 4 classes. De la plus luxueuse à la moins sympa. Nous avons la première classe, dite la First Class. Ensuite, la classe Affaires, dite la Business Class. Puis, nous retrouvons la économie Premium, celle donc que j'ai testée. Et enfin, nous avons la classe économique que la majorité des voyageurs empruntent lors de leur voyage. Je vous mets à l'écran un petit comparatif des prix pour que vous vous rendiez compte des écarts. L'écart entre la classe Eco et la Premium, on en reparle en toute fin de vidéo lors de mon avis sur la question. J'ai quelques avertissements à vous donner. Ce que vous allez voir, c'est la Premium de la compagnie British Airways. Sur d'autres compagnies, vous aurez peut-être d'autres prestations ou alors des variantes à celles que je vais vous présenter. Ensuite, il faut bien avoir en tête que j'étais dans un Airbus A380. Peut-être que dans d'autres avions, y compris de la compagnie que j'ai prise, il y a des différences. Bon allez maintenant, fini de discuter, on va être en retard, c'est parti. Dès l'embarquement avec la classe Économie Premium, on a une petite variante par rapport à la classe Eco. Nous sommes prioritaires. Bon, c'est un avantage qu'a la classe à faire ou la première classe. Mais je n'ai jamais compris vraiment quel était l'avantage d'embarquer avant tout le monde et donc de passer encore plus de temps dans l'avion. Pour ma part, j'ai pris l'habitude mauvaise pour les compagnies d'attendre la toute dernière minute pour embarquer afin de passer le moins de temps possible dans l'avion. Parce que déjà, 10 à 11 heures sur un vol, c'est long. Par contre, l'avantage contraire qui est fort sympathique, c'est comme vous êtes positionné le plus en avant possible de l'avion, eh bien, vous sortez avant les autres. Ça, c'est un petit avantage qu'il faut avoir aussi en tête. Quand on arrive dans la classe Premium, on voit tout de suite le gros avantage de cette classe par rapport à l'écho. On va avoir plus de place. En effet, on ne va pas se mentir, c'est quasiment à ce niveau-là que tout se joue. Plus de place en largeur qu'en économie. Bon, qu'on soit bien d'accord, c'est léger, mais tout de même. Mais surtout, l'atout majeur, c'est que vous allez avoir plus de place pour vos jambes, plus d'écart avec le siège qui est devant vous. Et ça, je dois bien avouer que c'est cool. Globalement, c'est une évidence. On se sent beaucoup plus à l'aise en classe Premium qu'en classe économique, il n'y a pas photo. Ce qui est bien, c'est que même si la personne devant vous s'allonge, vous avez quand même de la marge pour bouger et pour faire des choses. C'est vrai qu'en classe économique, c'est pénible. Quand quelqu'un se met allongé, vous pouvez à peine bouger. C'est très compliqué. Donc, vivre ça pendant une dizaine d'heures, c'est quand même un peu pénible. Je dois vous avouer que j'ai toujours du mal à dormir dans un avion. Et bien là, j'ai quand même réussi à faire un petit somme de 4 ou 5 heures sur un vol de 10h30. Et bien, sachez que pour moi, c'est une grande victoire. Il y a aussi un autre gros avantage supplémentaire dans la Premium, mais seulement quand vous êtes proche des hublots, c'est que vous avez le long de la carlingue des rangements et surtout des tablettes, du coup, pour poser des choses. Et ça, c'est vraiment un plus super. Vous allez comprendre pourquoi dans les limites de l'écho Premium. Je vais passer en revue un peu plus vite les autres avantages de cette classe Premium. Alors, au niveau de l'écran, moi, ce que j'ai noté, c'est que l'écran, il est un peu plus grand et surtout de bien meilleure qualité. Alors, est-ce que c'était dû au modèle de l'avion ou est-ce que c'était dû à la classe ? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais quand vous additionnez cette qualité d'écran au casque qu'on vous propose, et bien là, vous pouvez avoir une expérience cinématographique intéressante. Oui, parce que le casque qu'on vous propose, et bien, vous couvre bien les oreilles, à la différence de ce qu'on vous offre en classe économique. Et donc, et bien, vous êtes un petit peu isolé par rapport au bruit environnant. Meilleure image, meilleur son. J'ai apprécié mes séances dans l'avion. J'ai pu regarder Scream et Once Upon in Hollywood. Habituellement, c'est vrai que les films, j'ai du mal à les regarder en classe éco. Ensuite, vous avez deux prises USB qui permettent de recharger tout doucement vos appareils. Bon, il faut savoir qu'en éco, ils ont une prise. Je pense que ça suffit largement. On n'a pas besoin de deux prises. Au niveau du repas, on vous propose un petit menu avec trois plats chauds en choix. J'ai demandé à une hôtesse si on avait la même chose qu'en classe éco. Elle m'a répondu non. En premium, on a d'autres plats qui nous sont proposés. Là où on voit la différence avec la classe éco, et bien, c'est qu'on a de la vaisselle, une petite serviette, des vrais couverts. Ce sont des petites attentions qui peuvent plaire à certains. Un atout important dont je n'ai pas encore parlé, ce sont les bagages. Vous avez beaucoup plus de possibilités. J'estime que c'est d'ailleurs beaucoup trop pour faire du tourisme. Vous avez la possibilité d'emmener deux valises de 23 kg par personne, plus un bagage à main, plus un bagage spécial. Mais bon, pour ceux qui aiment bien emmener leur maison avec eux en vacances, c'est un atout indéniable. Après, nous avons eu le droit à des petites attentions, comme un verre servi avant le décollage, un plaid plus joli qu'en éco, et surtout plus épais. On a presque une couverture, en fait. On a eu aussi le droit à un petit coussin sympa, et on a aussi une trousse de voyage. Alors dedans, vous allez trouver une brosse à dents et son dentifrice, un cache-lumière, des surchaussettes pour se propeter dans l'avion, et un stylo. Alors parlons de ce qui fâche un peu. Bon, je vous rassure, rien de méchant non plus. La tablette, c'est franchement pas une bonne idée. Elle se trouve à l'intérieur, en fait, de votre fauteuil, ce qui, à la base, peut paraître une idée formidable. Oui, sauf que le problème, c'est qu'elle n'est pas très grande, et surtout, elle n'est pas très stable. Je préfère largement mes bonnes vieilles tablettes de la classe économique. On peut se dire, comme ils n'ont pas mis de tablette dans le fauteuil, on va avoir de sacrés rangements. Eh bien, non ! Moi, j'ai trouvé qu'il y avait bien plus de possibilités de rangement en classe éco qu'en classe premium. C'est là aussi dommage, parce que quand vous avez un coussin, un plaid et un casque dont vous ne voulez pas vous servir, vous ne savez plus trop où mettre tout ça. C'est là que les places proches des hublots, le long de la carlingue, avec ces fameux rangements, sont top. Car vous pouvez poser à tout instant votre plateau qui vous dérange pour pouvoir sortir. Vous pouvez mettre votre coussin dont vous ne vous servez pas dans le rangement. Ouais, mais bon, le problème, c'est que ces places sont extrêmement prisées. Et pour vous dire, elles étaient déjà toutes prises. Donc, les gens ont payé spécifiquement pour avoir ces places avant même l'enregistrement du vol. Bon, et bien maintenant, parlons de mon avis sur la question. Est-ce que je retenterai l'expérience premium ? Oui, évidemment, sans hésitation, mais pas à n'importe quel prix. C'est sûr que cette premium vous donne plus de confort. Sur un vol de plus de 10 heures, vous en ressentez les bienfaits à l'arrivée. Mais attention, si je me suis retrouvé en premium avec ma famille, c'est que j'ai eu un super prix. En fait, à l'époque de l'achat de mes billets qui remonte à plus de deux ans, la premium de British Airways était aussi chère que des places en éco sur Air France. Donc, ni une ni deux, évidemment, j'ai voulu prendre l'éco premium de British Airways pour tenter l'expérience. Mais si on regarde aujourd'hui de plus près l'écart de prix entre la premium et l'éco, ce n'est plus la même affaire. On est du simple au double. À ce prix-là, je dis non, pas question. Moi, j'estime que jusqu'à 50 euros par trajet, banco, allez-y. Je pense que le supplément d'expérience en vaut le coup. Mais au-dessus de ce cap, je trouve que c'est abusé et que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ou alors, pour ce prix, il pourrait au moins vous proposer gratuitement le choix des places. Et maintenant que nous abordons le sujet des places dans un avion, je vous propose de me rejoindre dans cette autre vidéo, dans cet autre voyage avec moi pour savoir comment trouver les meilleures places dans un avion. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501